Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est la piste verte C'est beau, hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 je vais vous montrer derrière le mont blanc je crois que ça donne vraiment l'impression d'être dans l'Everest c'est à 8008 et puis ça y est, on l'a fait ce putain d'Everest c'est un truc de la grande boîte c'est la pression c'est 36 années 3006, on est dans le mont blanc là-bas c'est pas le feu du monde mais c'est le feu de l'Europe on va dire avant de faire il y a un trou là on a perdu un bon 20 minutes dans cette frontière on disait que c'était casse-gueule tout à l'heure là ça l'est encore plus voilà donc là on a perdu notre bonne demi-ère allez courage, c'est bientôt fini c'est beau en tout cas la Vanoise eh ben on a perdu à mon avis 40 minutes 40 minutes de perdu à attendre parce que évidemment c'est super casse-gueule là il y avait du sang partout attends, ça c'est plus du trail là là c'est de l'alpinisme là ça glisse hein même avec des yag tracks ça glisse super on peut en faire avancer sur le glacier putain je suis vert ouais demi-heure de perdu demi-heure 40 minutes j'ai perdu tout on avance on est parti pour redescendre tout ce qu'on avait monté ça va être plus facile là ça ça va être plus facile mais éviter de se gaufrer parce que c'est pas les premiers à descendre même avec les yag tracks là c'est vraiment casse-gueule je viens de me gaufrer j'ai le droit de la soupe bon on est en train de descendre vers Vertigne j'espère que oula ça va passer au niveau barrière horaire parce qu'avec les 45 minutes qu'on a perdu à poireauter pour monter sinon c'est beau hein ouais c'est beau bon je recommence à ressentir mes pieds on est donc le lac de tignes et voilà on vient de là haut allez le lac de tignes voilà 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 d'où on vient allez à tout ça on est en train de remonter je sais pas où d'ailleurs avant de redescendre sur la daille on doit être au alentour du 30ème ça remonte le bout du salin en bas ah c'est mignon hein c'est mignon c'est mignon c'est mignon c'est les albages je pense voilà vers la daille j'arrive vers la daille et qu'est-ce que je vois devant pour le Pichero putain celui-là il est quand même terre on arrive à la daille c'est mignon hein et donc on voit le pali pour le Pichero le terrible voilà voilà où on va tout en haut et voilà d'où on vient et voilà ce qu'on a fait ce matin il va être dur celui-là il va être dur celui-là on est à 1h de Pichero 2 km voilà je sais pas combien on est là je vais regarder il vient du relais lui putain c'est dur Pichero 1h40 à 3 km 70 c'est terrible c'est terrible c'est beau mais c'est terrible et il y en a encore partout 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 on a vaincu le Pichero 1h50 autant dire que pourtant j'ai pas traîné j'en ai laissé un paquet derrière qui faisait la pause voir la sieste autant dire que le barrière horaire du Fornet c'est raté ma course s'arrête au Fornet le lac de la Sacière là où on était hier avec les marmottes le lac de la Sacière travitaux du 41-41-7 et voilà c'est le dernier je m'arrête au prochain c'est bon quand même hein 2856 on est passé de l'autre côté là on va descendre sur le Fornet mais tout à l'heure le défaut qu'on a vendu 2h50 au coin 5h00 au coin